YouTube, salut YouTube, j'espère que ça va, euh voilà, bon alors l'objectif du jour, se faire un max de fric, bon ça c'est un peu l'objectif tous les jours, c'est comme Bernard Arnault, je me réveille le matin, j'ai un but dans la vie claire, comme ça tout va bien, j'ai pas à me tracasser non plus de ma place dans l'univers, et en même temps je voudrais détruire Tinch. Bon, il est presque mort ici, il reste juste Zlatlan à finir, mais après il va falloir que j'envoie des armées dans le sud, et ça, ça m'emballe un peu moins. Vas-y Max, c'est un vrai point de 18 mois, merci Thirian pour les 28 mois. Oui, je vais devoir envoyer des armées dans le sud, parce que sinon les armées vont venir de n'importe où de chez lui, d'ailleurs il commence là, il est pénible. Ah oui mais non, il a pas le droit de me... Quoi ? Comment ça ? Oh il y a eu un tremblement de taille. Il n'y a pas de défense en plus. Ouais, l'armée de Kroggar qui est devenue assez énervée, très énervée même, très très énervée. J'étais descendu pour faire le plein de gardiens du temple, et c'est chose faite. Alors, on va en profiter. On va en profiter. Lance du Révérit, Lance là. Bah oui. Oui, je me téléporte. Incroyable. Merci le mode... Réseau auto. Comment ça t'as donné ? 240, mais ça vaut que dalle. Voilà, comme ça déjà il a sa lance. Autorité plus 3, attaque pour toutes les provinces, attaque plus 7. Les attaques provoquent l'effet découragé, réduisant le commandement, permet les attaques magiques, puissance des armes plus 12%. Bonus contre les larges plus 12. Bonus de charge plus 30. Et 5000 balles. Bon déjà c'est pas mal. Les rites, est-ce qu'on veut faire un rite ? On va se mettre un petit slan de côté. Un petit slan de feu, tiens. Un crapaud de feu. Et alors est-ce qu'on peut... Oui, on peut enchaîner. La main des dieux. On peut complètement enchaîner là. Oui. Oh, ça rapporte rien. Je vais devoir me... Oh ! Je vais devoir me contenter des 5000 balles de récompense. Mais 5000 balles de dividendes. Oh, je me sens faible. Revenu de pillage pose... Oh ! Revenu de pillage pose d'attel plus 1%. Attaque de melee plus 3. Défense plus 6. Dégâts des imperforents plus 10. Résistance ultime 5%. Oui. Que pour lui, pas pour l'armée. D'accord. Bref. Et la main des dieux, le fameux projectile. C'est cool. Ok. Et c'est bon. Il n'en a pas de... Il n'en a pas... Il n'en a pas 3 des items, lui. Il y en a 2. On est d'accord. Voilà ! Crocgar est prêt. Vas-y, Croc Rouge, pour les 6 mois. Donc, c'est bon. La question étant... Qu'est-ce qu'on en fait là, maintenant ? Est-ce que je veux que l'armée de Crocgar coûte moins cher ? Alors, potentiellement, son armée, elle coûte très cher quand même. Elle coûte 6000 balles. Et il est niveau 49. Donc, ça veut dire que je pourrais lui mettre... Bon, ben, je pourrais lui mettre les 3 points pour avoir le moins 9%. Ce serait quand même une économie substantielle. Est-ce que quelque chose d'autre est vraiment important ? J'ai déjà mis beaucoup de points dans l'arbre rouge. L'arbre de Crocgar est quasiment à fond. Je pourrais lui mettre un tout petit peu plus d'armure. Je pourrais lui mettre plus de commandements. Bof. Il a presque 100. On est bon. Merci, Chamuri, pour les 8 mois. Et Ragnok, merci pour les 21 boitières 3. Merci beaucoup. Enfin, dispo pour regarder les lives. Vive le télétravail. Ah ben oui ! Faites-vous plaisir. Bon télétravail, hein ? Clim d'œil, clin d'œil. Ah, sinon, il y avait ça aussi. Ah oui, ça peut buffer les Yamiboros, notamment. Parce que j'en ai mis pas mal. Plus de vitesse, plus de puissance des armes, plus de puissance des tirs. Ils sont déjà très forts. Allez, je mets ça quand même. On passe à 5007. Non, c'est quand même pas trop mal. Toi, tu peux prendre ça. Oui, bah écoute, pour le reste... Ah, croac ! Croac qui sert à que dalle, mais... État transcendant, réduit le temps de repos de délivrance colossale de moins 50%. Déverrouille l'action de héros, délivrance ultime. Endommage les murs, les bâtiments et réduit le niveau de la colonie ciblée. C'est pas du tout fumé non plus, ça. Et délivrance colossale de base. Endommage les murs de la colonie. Ah, et ça c'est endommage les murs et réduit le niveau de la colonie. Aïe 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 a... Vas-y, on va se le mettre de côté. Bah il a plus de points, son arbre de compétence, il est full. Bon, la question étant maintenant... Que fait-on de Kroggar ? Est-ce que Kroggar descend vers le sud ? Parce que... Il faut attaquer Kairos et que... Idéalement, il faudrait l'attaquer sur deux points différents pour pouvoir le faire tomber le plus vite possible et revenir sur l'épauverte ensuite. Je ne pense pas que ce soit l'idéal, honnêtement. Oh là, il n'y a pas beaucoup de défense, il faut frapper. Voilà, comme ça je récupère toute la partie ici, c'est parfait. Donc sur le continent, il n'y a plus de... Il n'y a plus de Tzinch. Zévini. Zlatlan. Ah, évidemment qu'on prend ça. Ah oui. 600 balles. Nice. On va mettre la défense tout de suite. Et à Uatek, moi je veux le bâtiment de... de croissance, là, maintenant. Histoire d'accélérer un petit peu tout ça. Il y a une autre armée là-bas. Mais Tic-Tac-Toe va me filer un coup de main. Tic-Tac-Toe, est-ce qu'il est éventuellement en guerre contre quelqu'un d'autre ? Et il est en guerre contre la main sanglante ! Oh non, il va se faire bourrer ! Il faut y aller ! Ok, alors est-ce que Tic-Tac-Toe peut potentiellement... Mais attends, mais toi tu vas me signer un... Mais comment c'est... Pourquoi ? C'est une insulte en Langum Lézard que je viens de formuler, je m'excuse. Je mettrai une... J'espère que YouTube ne la détectera pas, celle-là. Euh... Il veut même pas d'alliance ! Bon alors cela dit, en étant en guerre contre les mains sanglantes, ça va venir. Il n'y a pas de soucis, ça va arriver. Oh Yuanbo, il veut pas commercer avec moi ! C'est parce que je suis un lézard, c'est ça ? C'est pas très progressiste, ça, monsieur Beau. Mais personne veut parler avec moi. C'est terrible, ça. Il a 16 colonies, Kairos, encore. Ah, il va falloir y aller. Merci Tic-Toe pour les 3 mois. Et d'ailleurs, est-ce qu'il a étendu ses conflits avec d'autres, lui ? Il n'a plus que 22 colonies, quand même. Ça réduit. Grom perd petit à petit du terrain également. Alors, très doucement, mais il en perd quand même. Grimgore est bien par contre. Oh putain, quand ils vont se croiser. Qu'est-ce qu'il en fait ? Alors, Manfred est toujours vivant. Incroyable ! La vache ! J'ai jamais cru, ça. Le clan Handgrund, qui est toujours vivant aussi. Moi et Tlaka. Ok, donc il va quand même concentrer ses forces. Ici, dans... Enfin, ici, quoi. Très bien. Très bien, très bien. Il va falloir prendre des décisions. Parce que là, soit j'ai une armée qui... Enfin, cette armée ici va descendre sur Kairos. Ça, de toute façon, c'est indispensable. Ah, mais si j'envoie cette armée sur Kairos, ça veut dire que Kairos, a priori, va réagir pour défendre ses terres. Kroggar est pas loin. Il pourrait venir secourir la ville ici, mais ça m'embête. Non, j'ai quand même besoin de... J'ai besoin de Kroggar ici, en fait. Et Kalida, toujours... Toujours rien. Elle a pas décidé d'attaquer Wurzag. Pour l'instant, Kalida... Palu m'en fout. Ok, au temple des crânes, ça se renforce petit à petit. Merci Klempin pour l'année. En vrai, c'est... Quoi ? J'ai pas tout déclaré, vous. C'est rien, c'est rien. Je sais pas trop... En fait, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je parviendrais à envoyer Kroggar contre Kairos pour frapper avec les deux armées. Aller le plus vite possible. Et lever une troisième armée pour me défendre de Wurzag. Non, j'y arriverai jamais. En fait, je pourrais peut-être faire l'inverse. Potentiellement, je pourrais peut-être faire l'inverse. Donc, c'est-à-dire... Kroggar repart vers le nord. Cette armée va attaquer Kairos au sud. Et dès que les finances le permettent, je relève une armée pour renforcer contre Kairos et l'achever. Ouais. Donc, Kroggar va repartir sur le front au nord. En même temps... Oui, je me pose des questions alors que... C'est pas du tout un bon choix d'envoyer Kairos au sud. Parce que si jamais je laisse un retour peau verte un peu violent, j'arriverai jamais à les arrêter. Même avec une nouvelle armée, ça serait pas la même... Ce serait pas la même chose que... Que l'armée de Kroggar. Donc, oui ! Merci Bernardo DiVega pour les 34 mois. Bientôt les 3 ans, je découvre que le régime des dinos est essentiellement composé de champignons. Comment ça ? Ah oui, oui ! Ah oui, effectivement. Bah, ça colle un peu aux dents, mais ça marche. Bon, par contre, ça leur file la chiasse. Ça, c'est un peu le problème. Vous avez vu Jurassic Park, vous savez de quoi je parle. Elle est... tenace ! Oh oui, la mission ! La mission ! C'est vrai, la mission ! Incroyable ! Oh, le Thunder Lizard ! Oh, 7% de reconstitution. Merci Apo-O pour les 3 mois. Confédération ! Ah, mais je ne suis pas en commerce avec lui, ceci confédère. C'est plutôt bon pour moi, ça. Ah ouais, d'accord. Je ne suis pas en commerce avec lui, moi. Ah si ! Ah si, si ! C'est bien, ça. C'est bien, ça, le confédérage. Avec elle, plutôt. C'est miaouine, ce drapeau-là. Commerce. Est-ce que j'exporte 100% ? 100%, 100%, 100%. 100% ! Il faut que je me trouve de nouvelles sources de matériaux à vendre. Ok, on va filer un petit coup de main à Kalida. Pour l'instant, pas de peau verte à l'horizon. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ok, il recrute des... Mais la vache, il faudrait... Ah ouais, il faut que Krogar, il arrive, là. Il faut que Krogar, il arrive vite. Et qu'il vienne leur foutre le bordel, parce que... Alors là, il y a le projet de relever les nains aussi. Réussir à ressusciter la faction. Mais pour ça, il faut vraiment que ce soit Karakzorn, je pense. Et pas autre part. Il faut que la rébellion poppe là-bas. Et après, on aura une chance. Alors... Où est l'armée de Tzinch ? Elle est là, donc vas-y, go. Priorité. Ici, la corruption de Tzinch diminue. On va faire ça pour avoir la croissance. Vas-y, c'est pas pour ce que ça va coûter. Théotica, on pourrait passer niveau 5. Oui, mais c'est cher à mort. Je vais continuer à remplir les poches, là. Les popoches. Oh non, là... Attends, tu gères, hein ? Oh non ! Ah ça, ça va être la difficulté. Les armées de Tzinch vont arriver vraiment de partout maintenant. Ça va être impossible de... De prévoir, entre guillemets, où ils vont arriver. Ils vont vraiment arriver partout. Est-ce que je lèverais pas une armée ? Plus de défense. Ici. Parce que la forteresse de l'aube, elle est sacrément exposée. Alors après, elle va se défendre. Vous allez voir le bâtiment niveau 4. Non, allez, vas-y. On va voir où il pousse. Non, non, fous-moi la paix avec ta guerre contre lui, là. Les Skaven, ça m'intéresse pas. Je viendrai les manger, mais plus tard. Alors après, je pourrais mettre en place un projet spécial. Oh ouais. On pourrait mettre en place un projet spécial. Que nous baptiserons l'échappée sauvage. Qui consisterait à lever une armée. La remplir avec toutes les bestioles que nous avons à disposition. Et l'envoyer tel un missile nucléaire sur les terres de Kairos. Semer la mort et la destruction. Alors ça me ferait un peu vider mon stock d'unités... D'unités dinosauresques. Mais après tout, le stock, c'est à ça qui sert. Ça nécessite... Oh, je suis repasé à positif. Et merde, il se barre vers le nord. Quel casse-couille. Il cherche un endroit. C'est un moustique. Il est venu près de mon oreille. Je l'ai chassé. Et là, il est en train de chercher un autre endroit où je le tape pas. Bon, du coup, ça mettrait ma trésorerie à sec. Mais pendant quelques tours, j'aurais de quoi ravager les terres de Kairos. Là, je sens que je vais devoir courir après celui-là, quoi. Ça lui ferait peut-être faire demi-tour. Oh, attends. Ah non. Ah oui, technologie, on en était où là ? J'avais débloqué des choses intéressantes, là. Autorité plus 3, autorité plus 3. Ah oui, très bien. On va débloquer des choses avec la technologie, là. Ah bon, filons un petit coup de main à Kalida. Mais non, mais c'est pas possible. Mais c'est un nid à armée transfuge de merde. Il n'y a que lui, là ? Bon, très bien. J'aurais pas dû demander à Kalida de venir avec moi, d'ailleurs. Parce que si elle refuse encore... Bon, voilà. Ok, bon. Il faut... Mais franchement, les armées transfugent, surtout dans ce cas-ci, il vaut mieux les détruire... à la racine. Ah, viens là, toi. Évidemment qu'il va se barrer. Il fait la savonnette comme d'hab. Putain, il a ensemencé des armées un peu partout, lui. Ok, cette armée est en train de se relever. Et qu'est-ce qui se passe par là, alors ? Il faut que Krogar fonce vers Karagorud. Juste pour les emmerder. 8 sur 10. La communauté est divisée par ce positionnement, par cette tentative humoristique. C'est validé, je me désabonne. Non ! Ah, je viens de diviser la commu. L'humoristique gate. Est-ce qu'on lance le projet Échappé sauvage ou pas ? Parce que 40 000 balles, ça va très très vite partir avec ce genre de projet. Poste avancé disponible. Non, non. C'est une meuf qui a buté Teclis. Ah, non, non. Je n'ai rien à voir dans cette affaire, monsieur l'agent. C'est... Je ne sais pas qui c'est, d'ailleurs. C'est peut-être Kairos. Je ne sais pas. Vous voyez ravi, j'ai failli me désabonner. Ajoute Gunner Team, mais je dois... Non. Non, ce que je veux, c'est la mission. Alors, il est où ? Il remonte encore ? Oh là 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 là. Non ! Tu ne vas pas me casser... Non ! Oh, tu l'as mérité. Oh, tu l'as mérité. Alors, pas un mage... Oh, tous les deux de 3ème génération, d'ailleurs. Petit chef skink, là. Moi, je dis il l'a mérité. Tiens, ces trucs-là, comme ils ne sont pas ouf, on va y aller. Oh là 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 là, la note va être salée. Allez ! Échappé sauvage, number one. On y va dès le prochain tour. Je ne sais pas si cette armée sera vraiment capable de faire quelque chose. Bah, en fait, du coup, c'est Kroggar le plus près, là. Oh, pile poil. Kalida ! Ah non, c'est... Mais non, ce n'est pas la peste. Attends, elle a encore fait son... Son rituel. Du haut, tempête de sable. Oh, la vache ! Kalida, bordel ! C'est moi ! Avec du sable plein les yeux, là. Eh, c'est pique ! Mais c'est nous, bordel ! Eh, oh ! Eh, oh ! On est là ! D'ailleurs, petit big up à tous ceux du chat qui soutenaient Mordicus. Mais non, maf. Tu n'étais pas au courant que les alliés, ça marche pas ? Bon, bah alors, vas-y. On va aller chercher l'armée ici, comme je suis le plus près. Allez, c'est parti pour l'échapper. Oh, bah tiens, va chercher le trésor. Double échappé, du coup. Voilà le projet. Le pari d'Akka. Merci, Régine Brandt, pour les 16 mois. Je vais te voir quand même un mardi matin. Tu fais 1000 spectateurs. Oh, bah sur... Mais qui pourrait dire non à des dinosaures ? Tu n'es pas encore abonné, mais je me souviens de la fête quand c'était passé les 1000 pour la première fois. Ah, quelqu'un me l'a rappelé il n'y a pas longtemps ? Ouh, il y a des armées en WAG qui vont se pointer, là. Quelqu'un me l'a rappelé il n'y a pas longtemps ? Apparemment, c'était pendant la campagne d'Arkane, ce moment. Je ne me souvenais pas, mais oui... Enfin, je ne me souvenais pas que c'était cette campagne-là en particulier. Mais je me souviens que c'était... Ouais, ça faisait bizarre. Merci Astiès pour les 17 mois. Là, maintenant, les choses se sont très 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 fort stabilisées, par contre. Il n'y a plus d'évolution très grande. Et c'est très bien. De toute façon, j'ai la musique de Mario Kart lorsque tu as lancé l'échappée. J'ai un peu bizarre, mais pourquoi pas ? Ah non, non. Attends, il a fini ? Manticula Rider, Xoladocus, Manticula Rider, Xoladocus. Il n'est pas là, mon Thunder Lizard. Attends, il est où, lui ? Oh, on ne l'a pas encore eu. Terrible. Allez, c'est parti pour l'échapper. On va viser les colonies mineures. On va commencer par le palais perdu. Alors là, je n'ai pas pour intention de capturer ces terres-là. On est d'accord, c'est des terres... Des terres de merde. J'ai juste l'intention de ravager tout. Explorez l'île. Explorez. Qu'est-ce qu'on a de beau avec ça ? Euh... Ah, très bien. Revenu de pillage post-bataille, plus 5%. On ne dit jamais non. 5 000 balles, bonus d'expérience, plus 1 500. Ok. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Protection des anciens, c'est résistance au sort. Ouais, mais sur un personnage, c'est vraiment pas ouf. Euh... Attaque plus 4 pour les sauts russes. Attends, ton armée, toi ? Ah, le bonus pour la cavalerie ou pour les... Pour les gecolos. Les yamiboros avec la mobilité plus les capacités de corps à corps qu'ils ont. Franchement, ils sont intéressants. Alors ici, le mieux, ce serait de venir taper là-bas et puis après progresser vers l'ouest. Sinon, dans tous les cas, il faudra repartir, quoi. Donc, on va faire ça. Merci à C.S. pour les 17 mois. Je ne sais plus si je l'ai dit. Où est-ce qu'elle va, elle ? Ah oui, ok, elle a des trucs un peu chouettes. J'arrive un peu tard, mais bon. L'armée est un peu limite pour se défendre, mais encore que, avec l'armée de Krogar qui arrive, peut-être qu'il va faire demi-tour. Ok. Le bonus de Kroak qui n'est pas actif, évidemment, mais bon, je ne l'activerai que... Quand vraiment, ce sera important. Ok, tu veux aller... Tiens. Va leur dévoiler tes talents d'aquarelliste. Bravo. Sur Karno, félicitations. C'est juste pour coûter plus cher. Tiens, voyons voir s'il y a des auxiliaires intéressants pour lui. Entretien, moins 10%. Taux de reconstitution, taux de reconstitution. Portée de déplacement, plus 8%. Coup de recrutement, moins 10% pour l'armée. Portée de déplacement pour lui, ça, c'est intéressant. Pas grand-chose d'intéressant. Pas grand-chose. Ça coûte plus cher selon la monture. Normalement, oui. À moins que ça ait changé, parce qu'avec les nombreuses mises à jour, c'est vrai que... Attends. Normalement, oui. Là, il coûte 216. Si je le mets sur sang froid, il coûte 297. Si je le mets sur Karno, il coûte 513. Donc, alors qu'une fois qu'un personnage est sur la map de campagne, ça ne change strictement rien. Ni à sa capacité de déplacement, ni à ses chances de réussite de mission. Ça ne change absolument rien, en fait. Le fait d'être sur monture ou pas, ça ne change que dalle. Donc, bon. Tant qu'à faire, hein. Autant qu'il reste à pied. C'est dommage, d'ailleurs. Parce qu'un personnage sur carte de campagne qui débloque une monture, qu'il ait la possibilité de se déplacer plus loin, ça aurait été logique. Mais c'est pas grave. Merci, Hazel, pour les 22 mois. Après, j'avoue que dans les autres campagnes, en général, je les lais sur monture parce que c'est plus swag. C'est un choix tout à fait valide. C'est une raison tout à fait valide. Est-ce que je le fais ? C'est une défense de ville. Oui. Oui, puisqu'il y a une garnison. Oh là 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 là. Ces trucs-là. J'ai rien pour les détruire. Ils vont me balancer leur jet de flamme depuis le ciel. Plus Kairos. Oh non, c'est bon. Croquegard va faire le ménage et puis c'est tout. Tant pis, la ville va perdre deux niveaux. On la reconstruira. C'est pas dramatique. C'est une perte acceptable dans ce conflit. Rule of cool. Exactement. Putain, ça me fait penser. J'ai ri en voyant le rapport de bataille entre Alpha et Marmotte qui a été publié sur French Wargame Studio. D'ailleurs, je vous invite à aller le voir si ça vous dit. Nouveau rapport de bataille. Donc Tau versus l'espace marine du chaos de Marmotte. Et qu'est-ce que j'ai ri sur le débrief de fin. Quand Marmotte a dit. Ah bah ça change vachement à jouer avec toutes ces règles de machin secondaire, midule, décor. Bon, c'est vrai qu'après, je vais retourner jeter des bouts de cailloux avec ma... Ah, j'ai tellement ri. C'est tellement ça. On se jette des morceaux de caca. Il s'est refait en entier. Est-ce que j'attaque ? On n'est pas full, mais... On doit le faire quand même. Ça passe même en réseau tôt. Ah là là, la pelle qui revient. Attendez, il faut que je prenne. Ah! Storm clouds gather. Our borders are beset by evil. Both mundane, and immoral. How long can we withstand this onslaught? We must form an alliance. Either die alone, or survive together. I concur. This threat is beyond any odds. With the Azur's guidance. This is just another Hellgate scheme. I see many leaders here. But you even speak for your people. High King, this is not the time for short-sightedness. Short? There'll be no alliance with Hells while I'm High King. Only a reckoning. Oh, shit. Oh, shit. You're out of the middle of the VOD. But I don't have a choice. You're sorry. You're out of the middle of the VOD. Oh, if I don't cut it, it means that... Oh, to my opinion, the VOD is going to be a sauté. Oh, shit. Sans doute. Bon, déso, mais on est en pleine journée. Et la journée, il y a pas mal de mouvements. Mais les bonnes nouvelles s'enchaînent pour le studio. C'est bien. Il faut que les choses avancent. Merci, Siamwell, pour les 47 mois. Je vous partagez cette heureuse nouvelle. Ah non, j'ai pas envie de perdre mes trucs. Vas-y. Les 47 mois, peut-être, peut-être. Attends, donc c'est moi qui dois rentrer là-dedans. Bon, bah, Kroak va faire le ménage. Juste le fait que ça va. Eh bah, parfait. Bah, écoute, parfait. Merci Kalam pour le sub. Bienvenue, merci Strix, pour les 23 mois. Oh, ça va, il y a quand même de la place dans ces villes. Krokar, il a plus son soin, par contre. Ouais. Bon, après, ça ira, hein. Attends, Kroak. Je vais quand même pas partir, vous deux, vous quatre non plus. Ah, eux aussi. C'est vrai que eux, je pourrais les remplacer, hein. Oh, ça y est, je vais pouvoir... Ça y est, d'ailleurs, bonne nouvelle. Bah, on y est. Je vais pouvoir commencer à... À bosser réellement dans le... Dans la dernière ligne droite pour le studio, là. Je vais attaquer la semaine prochaine. Parquet, peinture, et puis... Et puis, installation technique. Donc, ça va... Ça va diminuer un peu les lives, là. Mais c'est pour la bonne cause. Peut-être pas mettre tout le monde... Ah oui, les Yamiboro, ils iront de l'autre côté. Avec les G.L.O.C. On aura droit à des infos via Insta. Bien sûr, bien sûr. Je vous tiens au courant de chaque étape. Évidemment. J'ai quand même peur qu'ils se fassent avoiner, les deux, là. Mais avec... Oh ! Attendez ! Attendez ! Oh, le poulet ! Le poulet géant ! Allez, hop. Vous. Comme d'hab. Attendez, 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 attendez. Oh, le petit char incendiaire, là. Faites le grillé. Oh, le micro-ondes à distance. Allez, encore. Aouh ! Bon, ok, le... Occupez-vous de lui. Oh, attends. Essaye de lui balancer la main de Dieu, là. Oh, ça part vite ! Eh, c'est pas la même animation qu'avant. Ok, ils sont en train de passer par ici. Paf ! Oh là là là, oui. C'est vrai que comme ça va un peu en cloche, ce truc, ça passe. Puis en plus, ça va tellement loin. Mais c'est over fumé, cette unité. Aïe, aïe, aïe. Il prend cher, lui. Attends, vas-y. Recule. Recule, 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 recule. Merde, il a été bloqué. Ah, ou qui est-ce qu'il fout croac dans la merde comme ça ? Oh, par contre, il prend cher, lui. Bon, allez, mangez-le, alors, puisque vous savez pas reculer. Défoncez un peu ceux-là, parce qu'ils m'emmerdent. Ok, ça, ça va les occuper sur l'arrière. Aouh, 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 aouh ! Non ! L'unité que je vais perdre, ce qui fait que ça sera finalement le même résultat que l'IA. Non ? Non, elle n'est pas encore perdue. Non, mais faites-le taire ! Alors, ouais, 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 calmez-vous. Dites-moi que vous pouvez l'atteindre à un moment. Ah bah, ça y est. Ah, merde, le char incendiaire. Ah, ouais, ouais, ils ont encore de quoi faire, ce qui explique que leur morale, pour l'instant, tient bon. Faites venir l'artillerie ! Non, c'est bon, ils vont survivre. Alors, finissez un peu ça. Attends, oui, viens, viens là, toi. Ouais, vous, vous, vous restez là, hein. Bien tranquille. Toi aussi, tu viens. On a mêlé général avec les... Oh, comme ils sont bons ! Oh, c'est des minis, ils sont rien de l'effroi ! C'est des bébés ! Ouais, c'est marrant, ça. Oh, bordel, ceux-là, je voudrais bien qu'ils se calment. Ouf ! Ah, 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 oh ! Eh, il y en a un qui a votre patron dans le lot ! Oh, mais j'adore cette unité, j'en veux 8 ! Oh, attends, lui, lui, il est en l'air, là. Lui, il est safe. Ils ont quand même tenu, hein, les yamis, bro. Oh, la vache, même les gélélocs ! Mais faites-le griller, qu'est-ce que vous attendez ? Ouais, par contre, ceux-là, il faut vraiment que je les enlève. Les chérupins. Il faudrait remplacer les chérupins par deux petits C-Beam Engines. Ce serait fort délicieux. Tu peux venir leur coller un truc comme ça, toi ? Ah, voilà, les micro-ondes qui se mettent en route. Ah ! Mais le moral crame. Ah ouais, il y a encore de l'élu. Jean-M. Eventis, comment ça va ? Ah si, om-bom-bom-bom-bom-bom-bom. Pour les 8, moi. Voilà, c'est bon. Oh non, j'ai fait mieux que l'IA, finalement. Ah, 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 à 8 morts près. Ça compte. Ça va où, Eventis ? Eventis qui est dans la waiting room pour Darktide ce soir. Merci, Nicolai, pour les 16 mois. Le moral d'une autorisation de sortir en ville. Bah, attends. Qu'est-ce qu'il reste ? Ah ? Il restait quoi ? J'ai le droit ? Je mets ma réponse en suspens. Petit Darktide ce soir ? Ouais, ouais, c'est prévu. Euh, 20h ce soir, on dit Eventis, c'est ça ? Ou 20h30 ? Ouais, 20h, c'est ça. On sera avec Eventis, Alpha et Trauma, le groupe avec lequel on avait fait la petite découverte. La première découverte, je crois. 10 000 balles. 19h59. Ah oui, oui, pardon. Ok, j'ai gardé tout le monde. Bon, vraiment, les chérupins, il faut les enlever. Mais j'ai pas, je crois, du C-Beam Engine. Est-ce que j'ai du C-Beam ? Non, 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 j'en ai pas. J'en ai pas, j'en ai pas. Bon, bon, on va attendre. Euh, de toute façon, l'autre, il revient pour l'instant. Ouais, il est pas encore revenu. Ouais, ouais, on va relancer l'expédition. Attention que les thunes... Ça diminue. Alors... Voilà, on y va. On menace. Putain, perte... C'était quoi ? C'était la haute mer, ça ? Ah, c'est bon. Ok, prochain tour, on pourra débarquer ici avec la vraie armée forte. Et l'autre armée qui fera office de un peu foutre le bordel. Ça va bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Rang recrutement, plus de... Oui, plus de rang recrutement et moins de coups de recrutement pour tout ça. Chance de trouver des objets magiques. Droit de douane et revenu du commerce. Plus 10%, pourquoi pas ? Entretien moins 10% pour les skinks. Entretien moins 10% pour l'infanterie de Saurus et de gardien du temple. Ok, on va d'abord prendre le commerce. Oui, écoute, vas-y, fais-le automatiquement, lui. Pas particulièrement important. Croissance, revenu. Est-ce que j'ai besoin de ça ? Taux de recherche. Attends, temple des crânes. Oui, temple des crânes, c'est le plus au nord. Donc lui, il faut que je renforce sa défense. Commandant, plus casse, puissance des armes, plus 6%. Rang recrutement, plus 1. Ou alors ça, plus d'autorité. Ah, moins de chance de propagation d'une peste. Et durée de la peste, moins 20%. Ah oui. Ah, je voulais l'oracle. Ah oui, ça, c'est priorité, ça. Ça, c'est priorité. Ouais, ok, j'ai ramené du monde. Très bien. Là, on va essayer de jeter cette armée sur eux et de leur faire mal. Je ne me souviens plus, il y a du TK dans Darktide. Darktide, il y a certaines choses qui peuvent faire du TK. Les grenades, notamment. Je ne sais plus. Moins que dans Vermintide, en tout cas. Vermintide, ça, c'est la foire au TK. Ça, c'est complètement la foire au TK. Non, même pas les grenades. Tiens, eux, on ne les a pas encore vus. Oh, ils sont tout mignons. Ils sont, ils sont, ils sont, qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est... Et pourquoi ils ont ce regard fou comme ça ? Nous, ça fait. Nous, ça très fait. Arrêtez de bouger. Regardez ça, la gueule qu'ils ont... Putain, ils me rappellent une bête dans un film d'animation ou je ne sais plus quoi. Regardez ça, ce regard. Il me rappelle une bête dans un film d'animation, mais je n'arrive pas à retomber dessus. Ah, oui ! Dans Arlo. Dans Arlo, les raptors un peu fous aussi. Ou les ptérodactyles. Je ne sais plus, mais il y en a qui ont une tête un peu comme ça. Merci Xandex pour le Prime. Et c'est quoi leur stat ? Ouais, ils sont rapides, anti-infanterie, bonus contre l'infanterie, ouais, très bien. Mais pas de très gros dégâts, mais voilà, c'est du flanking pour aller chercher les Auroroses, ce sera pas mal. Eux, ils vont faire mal à mon avis. Après, le but de cette armée, c'est d'emmerder le monde, c'est pas de détruire des groupes gigantesques. Je vais essayer d'en faire quelque chose de ceux-là, mais... Comme c'est le genre d'armée que je peux me permettre de sacrifier un peu. Ah. Ah oui, ils ont traqué aussi. Mais en termes de dégâts, ils sont pas ouf. Donc, ils seront utiles, mais pas exceptionnels en termes de dégâts. Mais pour neutraliser les tireurs, ils doivent être très bien. Bon, déjà, vous me défoncez celui-là, comme ça, vite fait, bien fait. Oh, ils font mal quand même. À distance, ils font bien mal. Qu'en raccord, ils se démerdent aussi. Aouh. Attends, il a tiré en mouvement, le machin ? Ah mais oui, ils peuvent faire ça, les chars. Mais il a réussi. Oui, c'est juste, ils peuvent tirer en mouvement. Oh, il se fait des boîtes, par contre. Allez, on veut ouvrir le feu, là. Envoyez les parasors ! Ah non, attendez qu'on soit à portée de tir. Ok, ça arrive. Les renforts sont pas très très nombreux. Aouh, 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 aouh ! Attends, non, non, faites le tour, vous. Voilà. Oh là, le blob, là. Ah, je sais pas si des chars, ils arriveraient à faire quelque chose. Ok, c'est le moment de revenir ! Oh là, tiens, l'incendiaire. Ok, défoncer les... Les trucs. Oh ! Oh, le Duc du Changement, il a tout cassé, mes Archéopteryx. Ouais, c'est fragile. Ils cassent tout. Ah oui, non, mais ils ont les... Les... Les chevaliers de l'immolation. Bon, évidemment, c'est solide. Ouais, bon, le projet échappé sauvage, ça peut fonctionner, mais il faudrait une armée un peu plus solide. Alors, cela dit, ça se trouve. C'est pas avec ce genre d'armée que je vais pouvoir faire une différence, parce que si on se fait poutrer trop vite, trop facilement, au final, ils vont refaire. Ça fait office de menace et ça embête un peu leur territoire, mais il va falloir du plus lourd. Et donc du beaucoup plus cher. Il va falloir des gros monstres dedans. Merci Yura pour les 4 mois. Ouais, au final, ça va pas leur faire beaucoup de pertes. Et ils vont s'en relever très très vite. Pas dingue. Dommage, parce que les Manticore, c'est un peu les... Les Manticuda Riders, c'était un peu l'unité que j'aurais bien aimé conserver, en fait. Mais en fait, ces trucs-là, ça sert plus à rien. Enfin, en tout cas, une armée comme ça, ça marche pas. Il faudrait au moins quelques bonnes unités dedans. Quelques vraies bonnes unités. Là, j'avais pas de quoi tanker, en fait. Ça les aura un peu embêtés. Ah ouais. Pas grand-chose. Vraiment, ça les freine à peine. Attendez que je vous envoie 20 Thunder Lizards, là. Ça va vous calmer, ça. Enfin non, c'est pas les... Non, comment ça s'appelle, le bestiaux ? Le Thunder Lizard, c'est l'unité unique. Avec tout le barda dessus et tout. Mais en version normale, je sais plus comment ça s'appelle. Je peux commencer. Je vais regarder. Je peux pas l'envoyer encore, lui. Il est full. Bah si. Alors, on m'a dit que le Thunder Lizard pouvait être récupéré aléatoirement n'importe où. À partir du moment où il est disponible, n'importe où sur la map, du moment que je lance une expédition. Ça ressemble fort à une info chat. Mais je vais pas faire cette truc-là en boucle, quoi. En fait, le problème, c'est que... Mais non, mais pourquoi il aurait été mis pile au-dessus de celui-là ? C'est de la grosse info chat, ça. Pourquoi l'icône aurait été placée juste au-dessus à chaque fois d'une mission en particulier ? Mais bon, d'un autre côté, je voudrais bien... Alors, attends. Là, il y a les Duradons. Ah ouais, moi, je veux ça. Kriptonote. Je pourrais en ramener neuf. Dans les neuf, j'en aurais des comme ça, c'est sûr. Et go, là. Live capture. Allez, Kroak ! Fais ton truc ! Voilà, bravo, Kroak. Ah, va falloir retraverser les terres de Kalida avec sa tempête de merde. Et bientôt l'oracle. Ah, je veux bien la toile, ici. Et l'autre... Alors là, par contre, celle-là, elle va faire mal. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose par ici, en plus. Ah, mais lui, il en a un ! Un Xoladocus, voilà. Puis, il est occupé, hein, parce qu'il faut que je puisse refaire... Reconstituer mes troupes. Se faire un peu de thune en même temps. Ah ! Ah ! Un petit chef skink ! Oh ! Oh non, 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 non ! C'est beaucoup trop lent. C'est beaucoup, beaucoup trop lent. Euh... Enfin, je dis trop lent, alors qu'en fait, ce que je pense réellement, c'est que ça devrait être... Ça devrait être normal... Enfin, non, c'est ça qui devrait être la reconstitution rapide, je trouve. Mais là, à l'échelle de Warhammer, actuellement, c'est trop lent. Ils ont le colosodon, en plus, ceux-là. Ah oui, hôtel des apparences. Ok, c'est le dernier, donc il faudra y aller, hein. Vas-y, perds pas de temps, toi, c'est pas la peine. Hop. 38 000 ! Bon, bah, on est bien, là. Info chat, j'ai le mode, et il faut bel et bien faire l'expédition au-dessus de laquelle se trouve le Thunder Lézard. Ah ! Il me semblait bien. Je me disais aussi, c'est pas logique. C'est pas logique. Mais pourtant, enfin... C'est quelqu'un qui m'expliquait vraiment très, très sûr de lui, quoi. Non, mais, arrête ! Tu sais pas jouer au mode ! Mais ça me semble pas logique. Effectivement. J'ai vu un mec qui disait dans le chat que pour le bug avec Croac, il fallait faire l'inverse pour le corriger. Mettre Croac en mode entraînement, après il change en reconstitution tout seul. Oh, ça vaut la peine, ça. Ça vaut le coup de tester. Bon, parce que là, il y a les deux. Là, il fonctionne toujours. Mais ça vaut le coup d'essayer, ça. Si je le mets en entraînement... Là, pour l'instant, il n'y a que ça. On verra en passant les tours si, effectivement, il fait réapparaître le truc. Bah, si je switch dans un sens, ça se tient que ça puisse le faire switch dans l'autre sens. Ça se tient. Ça se tient, ça se tient. On va peut-être passer Teotica au niveau 5 pour avoir une ville niveau 5. Allez, comme j'ai la thune. Et que là, les finances ne sont pas mauvaises. Je vais être obligé d'attendre un tour ou deux encore ici. C'est dommage. Bon, il va falloir aller explorer un petit peu ce qui se passe parce que... Je voudrais bien voir ce qu'il fait notre... Eh la vache, Manfred, il résiste à Wurzak. C'est fou, ça. 22 colonies, ça ne bouge pas. Grom qui perd de la puissance. Il diminue lentement, mais il diminue quand même. Étonnant ce qui se passe. Compliqué d'avoir l'event sur ma campagne. J'ai mis 2-3 expéditions avant qu'il arrive. Après, l'unité est un délice. Ah bon, j'ai déjà fait quelques-unes des expéditions, là. Ah, nickel. Bravo Kalida. Plus 2 spécimens. Oui, alors là, on va les prendre. Je veux un Kryptonaut. Donne-moi un Kryptonaut. Donne-moi ça. Action détruite. Ah, bien. Oh, 6 Horus béni à bouclier. Pas mal. Capturé 750 prisonniers. Parfait. Eh bien, on va faire ça. Et Crocgar est de retour. Ah, bien, c'est fini, ça. Sa tempête de sable. Parfait. Merci Kalida. Parfait, parfait. Alors, est-ce que... Aïe, 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 aïe. Ah, c'est vrai qu'attaquer Tinch, ça va être tout un bordel. Ça va être tout un bordel. Parce qu'avec la corruption de Tinch partout, le fait qu'on n'est pas du tout dans une zone favorable en termes de reconstitution et tout, ça ne va pas être facile. Et avec une seule armée, ça va être très, très compliqué. Mais au moins, j'ai déplacé le combat là-bas, quoi. J'ai déplacé le combat chez eux. Ça, c'est déjà bien. C'est chez eux que ça se bagarre. Et c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire qu'ils vont être moins enclins à m'envoyer des armées partout. Vu la taille du territoire de Kairos, à mon avis, ça va quand même encore arriver. C'est risqué. Reconstituer nos forces, réduction de la perte de vigueur. 40% taux de reconstitution des victimes, plus 8% permet la reconstitution en territoire étranger. ou a reduced journey time. Bon, c'est pas comme si ça durait très, très longtemps non plus. Oh non, vas-y. L'armée se démerde quand même bien. Elle n'a pas besoin de ça. Ok, back to business. Je ne sais pas ce que je vais faire du massif de granite et tout. Alors le but maintenant, ça va être de les énerver. Parce que l'objectif, c'est de faire popper la rébellion de Torek. Après, il faut espérer que la rébellion de Torek... Karagorud, oui, c'est là. Il faut espérer que la rébellion de Torek... Ben, j'arriverai à m'entendre avec. Ce qui n'est peut-être pas forcément gagné non plus. On a des problèmes d'ordre public ici ? Non, pas tellement. Ok, je ne peux pas m'entendre avec eux. Pas pour l'instant. Bing. Toi, qu'est-ce que tu peux faire ? Tiens, prends ça. Bon, ok. Bon, YouTube, on voit la suite la prochaine fois. Bisous. A bientôt. L'attaque de Kairos. On remettra en route le projet échappé sauvage, mais avec beaucoup plus de sauvage. Et beaucoup moins d'échappé. Bref, allez, bisous. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada